hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on passe direct au plat de résistance enfin plutôt une soupe on va faire une soupe aux légumes pour pour le ramadan inchallah je vous montre quelques séries de soupes alors là je vais vous faire des une soupe aux légumes avec alors je vais vous montrer plus précisément ça je les ramener du maroc je sais pas comment on appelle ça c'est je crois que c'est des graines des de la semoule d'orge ici si vous le trouvez dans les épiceries orientales je crois que c'est belbola ou là je si vous pouvez me le dire en commentaire ça serait super en arabe ça s'appelle tchicha donc avec un peu de viande et on y va pour la recette en attaque on attaque on va dans une cocotte minute on va faire chauffer la cocotte on va mettre de l'huile à linderos et ici à peu près trois cuillères à soupe d'huile je vais faire revenir un morceau de jarret si vous avez du veau de l'agneau ce que vous avez chez vous moi c'est du jarret de veau que j'ai là entre temps j'ai fait mixer deux gros oignons avec un petit une petite boîte de persil une petite boîte de persil une petite boîte de persil je vais faire une petite boîte de persil une petite boîte de persil alors je sais qu'en algérie on appelle ça chorba fric nous on n'a pas de fric on a alors ça je sais pas comment on appelle ça en français mais c'est si vous savez s'il vous plaît dites moi le en commentaire ça je vais ramener du blé donc je fais revenir ma viande bien pour qu'elle soit un peu saisie dorée vous voyez que là elle a bien été saisie je vais rajouter les oignons avec le persil donc je vais rajouter du sel une cuillère à une bonne dose de cuillère à on va dire à soupe allez ça c'est pas vraiment une cuillère à soupe c'est entre une cuillère à soupe et une cuillère à café mais une bonne dose de sel je vais mettre du poivre donc une cuillère à café de poivre si vous avez des tomates fraîches il y a une couture matéchatria elle est de tchno tchko tlata tlata matéchat si vous avez trois comme je vous... excusez moi si vous avez des tomates fraîches vous mettez, vous mixez trois tomates sinon moi comme j'en ai pas je vais mettre du poulet de tomates je vais rajouter deux courgettes elle est une petite cuillère à la cuillère à la cuillère à la cuillère je vais rajouter deux carottes aussi que j'ai hachées donc j'ai mis deux courgettes et deux carottes râpées donc je vais rajouter de la tomate je vais vous dire combien trois et quatre j'ai rajouté quatre cuillères à soupe de tomates je vais rajouter une cuillère à soupe euh une cuillère à café excusez moi une cuillère à café je vais rajouter une cuillère à soupe euh une cuillère à café je vais rajouter des bombées de pincées et je vais faire une pincée de canne une toute petite pincée ça c'est une cuillère à thé donc on va mouiller à hauteur, on va faire plus d'un litre d'eau vouillante bien sûr On va mettre un petit creux et bien mouillé parce que c'est une soupe. On va la laisser bouillir pour l'instant. On va voir en fonction de la viande si elle est bien tendre. Je vais la laisser cuire au moins une demi-heure. Je vais la fermer donc bien sûr on baisse le feu. Au bout d'une demi-heure, je l'ai transvasée dans une grosse marmite. J'ai rajouté un litre d'eau bouillante. J'ai rajouté un litre d'eau bouillante. et non froide. J'ai complété. Ma soupe est parfaite. La viande est cuite. Alors du coup je vais rajouter mes pois chiches. Je l'ai lavé bien sûr. Je l'ai lavé bien sûr. Je l'ai rajouté. Et là je vais remuer pendant 10 minutes. Le temps que ma chicha cuit. Vous voyez avec les petits morceaux de légumes et tout. Franchement c'est une bonne... Essayez cette soupe, elle est très très bonne. En plus plein de vitamines et de minéraux. Et la chicha en plus elle est réputée aussi. très très bonne. Et voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. Une bonne soupe réconfortante pour le ramadan. Mais aussi en dehors du ramadan bien sûr. Essayez là vous allez m'en dire des nouvelles. Elle est super bonne. Ultra rapide. Avec des produits ultra sains. Et franchement elle peut faire remplacer de temps en temps. La chicha qui est un peu consistante et lourde parfois. Alors que celle-là elle est juste parfaite. Et il y a pas mal de vitamines, d'oligo-éléments. Dans la chicha qui est très reconnue. D'ailleurs je vous laisse aller faire des recherches sur Google. Et vous verrez. Donc incha'Allah, vous allez vous montrer. A la chicha qui est belle. Et vous allez vous montrer. Et vous allez tester cette sopa. A la chicha qui est belle. Et vous allez vous montrer. Incha'Allah, vous allez vous montrer. Et vous allez vous montrer. Et vous allez voir la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas. Likez, commentez, partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Abonnez-vous. Je suis également très présente sur Instagram Sous le même nom Cooking with Zora Sur ce, je vous dis Prenez bien soin de vous A la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501